On veut la Ligue 1 ! Envoie la Ligue 1 là, vas-y ! Vas-y là ! On veut la Ligue 1 ! Village d'Astérix, 0. Chocolatine, 1. Le débrief. Borda à tous, c'est Snake Hill ! Qui kill l'en avant de Guingamp ? Ou plutôt, l'en arrière de Guingamp ? Le FC Girondin de Bordeaux a passé un message clair ! On est prêts ! On est prêts à aller en Ligue 1 ! Je touche la L1 du bout de mon ongle ! J'ai l'entrejambe qui s'agite, je n'en peux plus ! Alors, il y en a qui vous diront, ça joue pas très bien ! Il y en a qui vous diront, on n'est pas un beau deuxième ! Mais vous savez ce qu'on leur dira ? On leur dira qu'on s'en branle ! Tout le monde est avec vous, les Girondins ! Moi y compris, comme je l'ai dit avant le match sur les réseaux sociaux, je vais mettre un peu la critique de côté pour que dans cette dernière ligne droite, vous ayez un maximum de bonnes ondes ! On aura tout le temps de vous chier dessus si jamais l'objectif n'est pas atteint. Mais en attendant, on met un petit peu les contentieux de côté et on est tous derrière vous ! David Guillon, on est avec toi ! Avec tes gros yeux de caméléon, on t'aime, on va pousser derrière toi ! Michelin, Supermimiche, on est avec toi ! Franck Sergio, on est avec toi ! Tous les joueurs de Bordeaux, on est avec vous ! Gérard Lopez, on est avec toi ! La Dune du Pila, on est avec toi ! Le Maire, on est avec toi ! Et si vous perdez un match, si vous prenez un but, on vous mettra des petites claques sur le cul, mais on va quand même être derrière vous ! On ne va pas lâcher jusqu'à la 38ème journée, jusqu'à le dernier souffle ! On va vous pousser ! On va vous pousser, les gars ! Comptez sur nous ! La Ligue 2 a pris une claque hier soir ! Tous ceux qui supportaient Guingamp par procuration, aujourd'hui, ils se sont mis la tête dans le four ! Ils sont en PLS ! Ils savent que c'est fini ! Pour quand c'est quasiment foutu ! Si on bat Bastia la semaine prochaine ! Bastia, ce sera fini la Ligue 1 ! Ce sera terminé, finito la Ligue 1 pour Bastia ! Et on mettra Sochou à 7 points ! Et Metz à 5 points ! Alors qu'ils n'auront pas encore joué ! Imaginez la double claque qu'ils auront sur la tête ! Alors oui, cette victoire à Guingamp, ça a été compliqué ! On n'a pas réussi encore à faire un match complètement abouti ! Offensivement, ça a été assez timide ! Mais on a été chirurgical, réaliste ! Et on n'a encore pas pris de but ! Et ça, c'est une nouveauté ! Je ne sais pas ce qui s'est passé ! Est-ce qu'il a vu mes débriefs ? Peut-être ! Mais en tout cas, David Dion, ça va beaucoup mieux ! Pitou titulaire, le craquito roumain ! La conduite de balle d'Alexis Pitou, ce jeune roumain, international roumain ! Excusez-moi, mais il m'a mis enceinte ! Rien qu'avec sa conduite de balle ! Quand Pitou a le ballon, tu ne sais pas ce qui va se passer, parce que le ballon lui colle au pied ! C'est impressionnant ! Mais on n'aurait pas gagné sans un grand Gaëtan Poussin ! Parce qu'il nous a coûté la victoire à Sochaux, mais là, clairement, il nous rapporte les trois points ! Il s'est métamorphosé ! Sa greffe de main lui a été bénéfique ! Ce n'est plus le même homme ! Sa vie a changé, sa vie ne sera plus jamais la même ! Qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir un gardien avec des mains ! Il n'a pas eu de grand-chose à faire, mais il l'a fait ! Voilà, la main ferme ! La main ferme ! Qui permet à Bordeaux de repartir avec la victoire d'Armorik ! C'est tout ce qu'on demande, en fait ! On demande à un gardien d'être là dans les moments clés ! Comme on ne demande pas à Josh Maja de marquer 25 buts par saison ! On lui demande d'être là dans les moments clés ! Et hier encore, c'est lui qui fait le pressing, qui permet à Franck Sergio de marquer ! Josh Maja est partout ! Il est né deux fois, le jour de sa naissance ! Et en 2023, le mec, il est méconnaissable ! L'attaque, il défend, il marque des buts, il fait des passes décisives ! C'est un attaque en complet ! Je ne sais pas ce qu'il ne sait pas faire ! Je suis allé l'autre jour à Hyper-U, je suis passé à la caisse, il était à la caisse ! Il me scannait mes articles, je lui ai dit « Mais qu'est-ce que tu fous là ? » Il est partout ! Il est partout ! C'est incroyable ! Franck Sergio, j'ai presque envie de dire qu'il n'a rien foutu du match, mais il a marqué ! Tu fais chier, Franck Sergio ! On ne peut même pas te critiquer, là ! Le mec, il marque ! Il marque, il a été décisif, un mien, il est encore décisif ! Ça fait trois fois que je regarde aujourd'hui s'il neige ! Après un mien, il marque encore ! Il est au Gironde, il est là, et comme tous les autres, il faut les encourager, il faut leur montrer qu'on est derrière eux, et qu'on ne va pas les lâcher tant qu'ils ne seront pas en Ligue, on ne va pas les lâcher ! Dylan Bakwa, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tu regardes mes vidéos ? Parce que toutes les critiques que je lui ai faites contre Saint-Etienne il y a deux ou trois semaines, on dirait qu'il les a tous gommés en un claquement de doigts ! Il m'a fait fermer ma gueule ! Bravo ! Bravo pour ton match ! A tous les ballons qu'il a eus, tous les drips qu'il a tentés, il les a réussis ! A chaque fois qu'il passait, qu'il était devant un défenseur, il prenait de vitesse ! Dylan Bakwa, à Guingamp, c'était Kylian Mbappé ! Il était même en défense ! Le mec, il est allé défendre ! Il était à la place de Brokele ! Je lui ai dit, mais quand j'ai commenté le match, vous avez vu sur ma chaîne YouTube, à un moment donné, je lui ai dit, mais il y a eu un attaque, qu'est-ce que tu fais là ? Il est décisif ! Alors certes, il n'a pas marqué, il n'a pas fait de passe D, mais sur ce match-là, pour moi, il a été décisif, parce qu'il a fait peur au Guingampé ! Le défenseur Godin, là, qui marquait Bakwa, je pense qu'il est à l'hosto ! On lui injecte du sucre, mais en poudre, dans le sang directement ! Le seul flop, quelque part, c'est Bordeaux ! Voilà, c'est Bordeaux, c'est-à-dire qu'il y a toujours un moment dans le match où on n'arrive pas, où on n'arrive plus ! Pour nous faire peut-être apprécier la victoire, je ne sais pas si c'est calculé, mais s'il vous plaît, les gars, est-ce que vous pouvez essayer de gagner un match sans avoir de trous d'air comme ça ? Ce serait bien ! Samedi, on reçoit Bastia à Bordeaux, je veux 35 000 malades mentaux dans les tribunes, je ne veux pas des spectateurs, je ne veux même pas des supporters, je veux des malades mentaux dans les tribunes, il faut foutre le feu dans le bon sens du terme, il faut presque être au bord de la pelouse, il faut qu'ils sentent que les supporters sont avec eux, parce que si on bat Bastia, on devient fou, et on part à Metz gonflé à bloc, on part à Metz en mode patron, les gars, parce que les Messins, ils vont trembler, si on gagne à Bastia, je peux dire qu'ils vont trembler, les Messins à Saint-Symphorien, je peux dire qu'on va envahir Saint-Symphorien dans 15 jours, j'espère que j'y serai, mais on va y aller aussi. Si tu penses que Bordeaux va monter en Ligue 1, tu mets un pouce bleu à cette vidéo, on est où ? On est là ! Mangez des chocolatines ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et allez Bordeaux !